C'est une histoire assez incroyable que nous allons maintenant vous raconter. Celle d'un habitant des Vosges qui pensait avoir acheté une maison et qui a réalisé qu'il était propriétaire de la maison d'à côté. A l'origine de l'histoire, une succession d'erreurs qui l'ont fait basculer en plein cauchemar. Les explications, c'est avec Grégory Boileau et Eric Bertrand. C'est un combat qu'il mène depuis plusieurs mois. Une histoire rocambolesque. Quelle maison appartient réellement à Patrick Mel ? Celle de gauche au numéro 5 ou celle de droite ? Au numéro 7. On veut à tout prix me donner le numéro 5. C'est pas le numéro 5. Moi c'est le numéro 7, c'est celle que j'ai visitée par 3 fois, je le répète. Et c'est la maison dont on m'a remis les clés et c'est pas une autre. En 2017, Patrick Mel achète la maison située au numéro 7. Mais quelques mois plus tard, un huissier lui apprend qu'il est en fait le propriétaire de la maison mitoyenne. Car sur l'acte de vente, le numéro de parcelle correspond à la maison d'à côté. Le 7, sauf que la parcelle, c'est pas la bonne. Cette maison qu'il pensait avoir achetée n'est donc pas la sienne. Elle a même été vendue il y a un an à un nouveau propriétaire qui lui réclame depuis des loyers. Alors si je suis assigné en justice par ce nouveau propriétaire qui me dit que je lui dois des loyers depuis novembre 2019. Je me bats, ça fait deux ans, je sais pas qui a raison, qui a tort. Pour moi, j'ai pas fait d'erreur. Une confusion totale autour de ces deux maisons mitoyennes qui appartenaient à l'origine au même propriétaire. Aujourd'hui, Patrick Mel a engagé des poursuites judiciaires contre l'agence immobilière et l'office notarial. C'est une succession d'erreurs entre l'agence immobilière qui, dans un premier temps, après avoir remis les clés de la bonne maison à M. Mel, a fait acter sur le compromis de vente des références qui ne correspondent à aucun bien immobilier puisqu'il y a un mélange entre le propriétaire et le numéro de calestre. Et puis le notaire qui a voulu rectifier le CIR en mettant un bien qui, cette fois-ci, existait, qui correspondait à un vrai propriétaire avec des vraies références, mais qui, pour autant, n'était pas les bonnes puisque c'était les références de la maison voisine. Mais pour l'avocat du notaire en charge de la vente, aucune erreur n'a été commise par son client. Le notaire n'est pas tenu de faire une visite, il n'agit pas en qualité d'allemand immobilier, il n'est pas tenu de visiter l'immeuble, il est là parce que la loi oblige qu'un notaire authentifie mais une vente qui s'est faite, qui s'est négociée et qui a été signée bien avant son intervention. Une impasse depuis plus de deux ans, Patrick Mel attend désormais une issue favorable à ce dossier. C'est parti.